Bonjour, Olivier Comte, consultant Autotask PSA pour BMSP. Je vais vous présenter aujourd'hui trois paramétrages essentiels pour l'optimisation de votre planification dans le Dispatch Calendar Autotask. Premier paramétrage, il s'agit d'une option à configurer dans les System Settings Autotask puisqu'elle n'est pas configurée par défaut. Dans le menu Service Desk, il s'agit de la cinquième option Automatically complete service calls when completing the last non-complete task or ticket associated with the service call. Vous cochez à droite et elle permettra de clôturer automatiquement les service calls dès que le dernier ticket ou la dernière tâche de votre service call aura été clôturée. Deuxième paramétrage, directement dans le Dispatch Calendar, vous devez configurer des filtres à ce niveau ici pour faire apparaître pour chacun des filtres les informations de tâches de projet à planifier ou de tickets de support à planifier ou éventuellement de visites préventives régulières à planifier. Dans le cas présent, vous voyez qu'un certain nombre de filtres ont été configurés. Pour chacun de ces filtres, vous avez un paramètre qui s'appelle Scheduled qu'il vous faudra configurer à la valeur unchecked. Ce qui signifie qu'aucun service call n'aura été planifié sur les éléments qui seront présentés ci-dessous. Je planifie par exemple cette visite préventive sur OliverDemo pour 4 heures à partir de 8 heures. Dès que le service call a été planifié sur ma demi-journée, cette demi-journée, ce ticket a disparu de la liste puisqu'en effet le paramètre Scheduled est passé à la valeur Checked puisqu'un service call a été planifié. Puisque nous sommes sur un service call, deux petites astuces également. Si vous devez replanifier par exemple l'heure de début du service call qui n'est pas 8 heures mais 9 heures, vous cliquez directement sur les 8 heures qui sont ici, vous rentrez dans l'assistant de planification et votre service call est automatiquement décalé. A la fin de la visite préventive, votre intervenant doit saisir une entrée de temps. Il existe une option qui permet de faciliter la saisie de l'entrée de temps, elle s'appelle Enter Time for Service Call. Vous modifiez l'état du ticket mais surtout vous héritez de l'heure du service call, de sa date et de son heure de fin et de son heure de fin et dans Summary Note vous héritez de la description du service call directement. Donc en deux clics vous pouvez faire votre saisie d'entrée de temps. Je rafraîchis mon dispatch calendar. Mon ticket a été clôturé et grâce à l'option configurée dans les system settings, mon service call est passé automatiquement à l'état complete. Troisième paramétrage, il se situe au niveau des workflows autotask, à la fois sur les workflows de tickets comme sur les workflows de tâches de projet. Je fais une recherche parmi tous mes workflows, il s'agit de celui-ci. C'est un workflow sur l'entité ticket basé sur l'événement Service Call Scheduled. Dès qu'un service call a été planifié, j'ai une condition d'entrée ici qui filtre tous les états sauf complete. Dès qu'un service call a été planifié, je mets à jour l'état du ticket à la valeur planifiée préalablement configurée dans votre cycle de vie. De la même manière sur les projets, j'ai configuré, au niveau de l'entité tâches cette fois, à la création d'un service call, avec un filtre préalable sur l'état à planifier, une mise à jour de l'état de la tâche qui devient planifiée. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Quick Tips. A bientôt, au revoir. – Sous-titrage ST' 501